Les canetons n'ont pas encore compris le concept de clôture. Est-ce qu'ils peuvent repasser dans l'autre sens ? On dirait que oui. Il faudrait que je commence à allumer le courant, la faible dose pour commencer. Alors aujourd'hui c'est un grand jour pour les gros canetons, je vais les mettre dans le poulailler. Je vais les mettre dans un coin et enfermer dans leur petite cage là, mais pour qu'ils s'habituent doucement au poulailler, j'espère dans deux ou trois jours pouvoir les laisser sortir et se mélanger aux adultes. C'est un peu plus tôt que ce que j'espérais, mais j'ai besoin qu'ils soient avec les adultes pour que ce soit plus facile de s'occuper d'eux. Parce que je vais demander à un voisin de s'occuper d'eux pendant deux ou trois jours, le week-end du 8 mai quand on ne sera pas là. donc je ne peux pas avoir quatre groupes de canetons différents à nourrir de manière différente. Là, ça sera tout le monde ensemble, tout le monde mange ensemble. je vais tester, voir si ça marche, si ça ne marche pas, tant pis, il faudra les nourrir individuellement, mais au moins ils seront avec tous les autres. Donc ils ne seront pas sans surveillance tout seuls, loin du poulailler, ils seront bien protégés à l'abri de la volière. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont très apeurés. Ils me font ça systématiquement quand je leur apporte à manger, à boire, quand je leur change la litière, quand je leur déplace le grillage, c'est le pire. Ils sont tous dans un coin, si je bouge un peu, ils vont courir dans l'autre coin en se marchant dessus. Voilà. Donc je pense que le temps est venu pour qu'ils se mélangent aux adultes dans le grand pré là-bas et qu'ils apprennent un peu à se calmer. comme vous pouvez le voir, ils ont, ils commencent à changer de couleur, à avoir des vraies plumes, des petites plumes, des vraies. Celui sur la gauche là, il avait un cou blond avant et il est en train de vraiment tourner au blanc. Donc je pense qu'ils perdent leur duvet et ils sont en train de prendre leurs plumes d'adulte. Là, le gros qui est derrière, il commence vraiment à avoir ses couleurs de cannes de rouen. Donc j'espère que c'est une femelle parce que ça me plairait bien de la garder celle-là. On va bouger tout le monde. J'ai ramené la boîte à chat pour ça. On va les traumatiser une dernière fois en les attrapant tous un par un. J'ai réussi à tous les faire entrer dans la boîte sans les attraper un par un en les faisant se réfugier là-derrière et en mettant la cage à chat ici avec la grille ouverte comme ça. à un moment donné, ils se sont tous jetés dedans. tout le monde est là dans le fond. Maintenant je vais pouvoir déplacer la clôture. ça y est, le déménagement est fini. Il faut encore que je mette la clôture plus proprement. que j'enlève l'ancienne clôture parce que c'est celle par laquelle les canetons peuvent passer. J'ai pu enlever la ligne de briques maintenant que j'ai la clôture doublée de grillage fin. Je vais bientôt voir comment ils vont se comporter avec la canne de barbarie et les petits. Je vais me reculer et regarder un peu comment ça se passe. Ce serait déjà bien qu'ils soient avec une femelle adulte et des petits qui sont moins stressés. Pour l'instant, ils ne se mélangent pas. Là, j'ai provoqué la rencontre. Ça ne se passe pas très très bien, enfin, ça ne se passe pas trop mal sauf quand le petit va directement au milieu de la progéniture de la dame. Mais s'ils restent à l'écart apparemment, elle ne les attaque pas vraiment, elle ne veut juste pas qu'ils se mélangent. Je dirais que c'est plutôt rassurant ça. S'ils restent dans un coin, qu'ils restent dans un autre coin, ils vont finir par s'entendre. Grâce au nouveau poulailler au milieu du terrain, pas au milieu mais plus au milieu qu'avant, mes clôtures atteignent enfin le fond du terrain. Pour la première fois, les poules et les canards peuvent passer la journée à l'ombre sous les aubépines. Mais elles n'y auront qu'un quart du temps parce que je vais faire tourner la clôture dans ce coin, puis dans l'autre coin, puis à nouveau là, puis à nouveau ici. Mais une fois de temps en temps, elles auront l'ombre de cette haie. Ils sont bien là. Ils semblent avoir de moins en moins peur de moi ceux-là. C'est le soir, tout le monde est rentré. La porte est fermée pour la deuxième fois. Il faut qu'ils commencent à s'habituer à dormir là-dedans toutes les nuits. Les petits nouveaux sont toujours groupés entre eux et ont peur, mais ils vont doucement s'habituer à ne plus être tout seuls au milieu de la pelouse. Je pense qu'ils vont apprécier aussi la présence des autres volailles. Allez, bonne nuit.